Aujourd'hui, les bibliothèques publiques incarnent un rôle d'opérateur culturel et ne prêtent plus seulement des livres. Elles sont devenues un lieu de vie, d'animation, d'échange, un lieu accessible, ouvert à tous et suscitant le plaisir de lire quel que soit le format. Les usagers empruntent beaucoup plus, plus de 25% en plus de prêts dans les bibliothèques. Les animations et les expositions qu'elles abritent ne sont pas étrangers à cette hausse des emprunts. Exemple à Nivelle avec l'exposition de Michel Van Zeveren, qui est auteur et illustrateur de livres pour les enfants. Reportage Thibaut Van Ramdonk et Philippe Michaud. Jusqu'au 7 mars, la bibliothèque centrale du Brabant-Wallon abrite dans le Voxo, la Nivelle, l'exposition Le Petit Monde de Michel Van Zeveren. Une exposition ludique et didactique conçue par l'auteur-illustrateur waterlotois spécialisé dans les livres pour enfants. Une exposition dans laquelle Michel Van Zeveren explique tout le processus de création d'un album jeunesse. En fait, je m'étais rendu compte que les expositions, souvent pour enfants, étaient juste des cadres accrochés au mur avec des originaux. Et ça ne rajoutait pas grand-chose finalement. Donc moi je voulais que cette exposition soit un peu didactique. Donc il y a à chaque fois des petits cadres rouges qui accompagnent à chaque fois les originaux, les esquisses et tout. Donc c'est un petit personnage qui explique tout le long de l'expo ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à voir. Qui donne un petit peu le making-of et des petites infos comme ça drôles et ludiques. Puisque c'est un petit personnage qui communique directement avec les spectateurs. Les visites de l'exposition sont proposées aux écoles primaires et maternelles avec des animations-lectures. La bibliothèque joue là son rôle d'opérateur culturel. Dans les bibliothèques, elle est service traditionnel de près. Mais de plus en plus, depuis plusieurs années, ce sont aussi des heures et des heures d'animation diverses et pour tous les publics. Par exemple ici on a une exposition en ce moment. On va la faire vivre avec des visites guidées, des visites animées. On va raconter des histoires aux enfants. Il va y avoir aussi des moments où ils vont pouvoir faire des ateliers d'art plastique. Toujours autour des albums et du livre. Pour moi c'est l'occasion de voir un petit peu toute cette vie qui s'organise autour de ces livres. Qui sont lancés dans la nature comme ça. Et pour lesquels je n'ai pas de nouvelles sinon. Donc pour moi c'est merveilleux de voir un petit peu comment c'est perçu, qu'est-ce que les enfants font. Pour bien se rendre compte de tous ces livres peuvent finalement avoir comme impact. Et comment ils sont perçus surtout pour ne pas être dans sa tour d'ivoire finalement. Des animations, des expositions pour susciter l'envie de lire et d'emprunter des livres. Selon les dernières statistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les bibliothèques publiques enregistrent une importante hausse des prêts. Les résultats viennent de tomber. On est très heureux pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'ensemble des bibliothèques, c'est une moyenne évidemment. Mais les prêts ont augmenté de 25% sur ces trois dernières années. Et on pense que c'est entre autres grâce justement à l'offre d'animation, à l'offre des services qu'on propose dans les bibliothèques.